Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de CPR-AM, l'un des pionniers de la gestion thématique pour parler méga tendance, un sujet essentiel pour appréhender et comprendre l'investissement thématique. Démographie, climat, biodiversité, technologie également. Pour en savoir un peu plus sur ces grands marqueurs qui influencent notre monde, nous rencontrons Anne Racoto-Arizoa, responsable de la distribution France et Monaco, et Bastien Dru, responsable de la stratégie et des études économiques, tous deux chez CPR-AM. Les méga tendances, c'est ce qu'on appelle souvent les tendances de long terme, les tendances séculaires, structurelles. Ce sont des mutations profondes de l'économie et de la société qui vont occasionner des réallocations massives de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises, de l'investissement des États. Et elles vont s'inscrire dans le temps long, la plupart du temps, on pense à plusieurs décennies, elles vont affecter toute l'humanité ou une très grande partie de l'humanité. Et dans ces grandes tendances, on pense au changement climatique, à la digitalisation, au phénomène démographique, dont le vieillissement de la population, à l'urbanisation et puis à l'augmentation des inégalités. Les méga tendances, c'est vraiment le point de départ de l'investissement thématique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de décrypter, de connaître au mieux ces méga tendances. On essaye de déterminer les impacts de ces méga tendances sur les variables financières, donc sur les classes d'actifs, sur les pays, sur les secteurs, sur les sous-secteurs. Et une fois qu'on a fait ce travail de décryptage des méga tendances, la plupart du temps, vont découler de ces méga tendances des thématiques d'investissement, qui sont des mutations économiques profondes et qui vont transcender finalement les variables financières traditionnelles telles que les classes d'actifs, les pays ou les sous-secteurs. Si on prend l'exemple du changement climatique, du changement climatique va découler la transition énergétique. Au sein de la transition énergétique, on va pouvoir avoir le développement des énergies renouvelables, par exemple, ou on va avoir des thématiques sur le stockage de l'énergie. Là, on peut penser au recours à l'hydrogène, par exemple. L'intérêt financier, comme Bastien l'a très bien dit, les méga tendances s'inscrivent dans un temps long et l'investissement des particuliers s'inscrit la plupart du temps aussi dans un temps long. Donc il y a déjà une mutualisation d'intérêts. Ensuite, vous allez vous apercevoir que dans ces acteurs qui vont émerger, il y aura des nouveaux leaders, il y aura des nouveaux marchés. Nous, notre métier, c'est de trouver, d'identifier et d'investir au meilleur moment dans ces leaders. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en 2023 avec les sociétés pharmaceutiques qui ont développé des médicaments anti-obésité, avec des traitements très spécifiques, mais qu'on appelle les GLP1. Ces sociétés ont été portées, donc ces deux acteurs, qui ont été portés véritablement par le marché et dont les cours de bourse ont très fortement progressé. A l'inverse, toutes les sociétés, typiquement les équipementiers de santé, donc des gens qui produisent des prothèses de hanche, par exemple, ont été délaissés. Notre métier, ça va être d'investir dans ces valeurs particulièrement délaissées. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes obèse et que vous réglez votre problème d'obésité, vous redevenez de facto éligible à une prothèse de hanche. Donc quelque part, les prothésistes, ils vont pouvoir progresser et ils vont avoir un véritable notionnel dans les années à venir. Donc ce temps long, il sert justement à générer de la performance et nous, professionnels des marchés financiers, essayons d'identifier les valeurs qui vont tirer leur épingle du jeu, pas forcément qu'à court terme, mais aussi dans un temps un peu plus long. Et ça, je pense que c'est capital et c'est pour ça qu'il faut confier et qu'il y a de l'intérêt à investir dans les marchés financiers via un vrai professionnel. D'abord, l'intelligence artificielle qui va s'inscrire dans la méga tendance de la digitalisation. L'intelligence artificielle a déjà eu des conséquences, des impacts de marché très forts sur l'année 2023. Et notre conviction, c'est que c'est un thème qui va vraiment s'inscrire dans la durée, qui va générer vraiment beaucoup de croissance sur les années à venir et donc qui va être important pour l'année 2024. Ensuite, il y a l'incontournable de la transition énergétique. On a vu que le changement climatique s'était encore aggravé sur l'année 2023 et les efforts des gouvernements vont continuer sur l'année 2024. Et même s'il y a certains des fonds thématiques qui portent sur la transition énergétique qui ont souffert sur l'année 2023, on pense qu'il peut y avoir une reprise sur l'année 2024. Et puis je terminerai sur la biodiversité pour laquelle la réglementation va être de plus en plus contraignante et qui va forcer les entreprises à changer leur mode d'action. Je pense que 2024 sera l'année de la diversification. Et on entend souvent méga tendance par des méga tendances où investir dans des actions. Ce n'est pas forcément uniquement le cas. Et je pense que ce développement, on l'a opéré chez CPRAM depuis deux ans, trois ans. L'important, c'est cette année, comme on profite de taux un peu plus haut, de profiter et d'investir sur les méga tendances via notamment des obligations qui peuvent être émises par des entreprises, des financiers. Mais c'est important sur le climat, il y a de l'intérêt à investir sur les obligations. Et ensuite, on continue la diversification en investissant sur des actions comme la thématique du vieillissement, comme la thématique de la biodiversité, comme celle de l'hydrogène par exemple. Où là, on va aller chercher des valeurs un peu plus spécifiques. Et l'intérêt, c'est que nos gérants vont faire ce travail de diversification. Et vont pouvoir surveiller à la fois le marché court terme, tout en investissant dans cet objectif long terme et en limitant le risque-prix. Parce que les marchés financiers seront volatiles, on le sait déjà. Donc les alternances de hausse et de baisse de marché vont être certaines. Et il faudra surtout tenir les positions dans cette durée pour arriver à générer de la performance. La bonne compréhension des méga-tendances est donc centrale pour les investisseurs. Et elle constitue le point de départ de l'investissement thématique, une des expertises phares de CPRAM. La bonne compréhension des méga-tendances est donc centrale pour l'investissement thématique. La bonne compréhension des méga-tendances est donc centrale pour l'investissement thématique. La bonne compréhension des méga-tendances est donc centrale pour l'investissement thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada